Cette nomination, je l'ai reçue avec une surprise immense parce que quand j'ai entendu le nonce me parler de l'archidiocèse de Lyon, j'ai cru qu'il plaisantait. Ça a duré une seconde parce que j'ai rapidement vu qu'il ne plaisantait pas. Et puis je lui ai dit non mais c'est pas possible, moi petit Olivier de Germay, archeveil de Lyon, non. En fait en écoutant, non seulement j'ai réalisé que c'était pas une blague, mais je me suis dit mais au fond c'est très biblique parce que dans la Bible, le Seigneur, on voit bien qu'il choisit souvent celui auquel personne ne pensait, le dernier de la bande. Je me suis dit ça c'est signé, c'est un appel qui vient du Seigneur et donc si ça vient du Seigneur, il me donnera la grâce. Et donc voilà, c'était peut-être un peu fou mais j'ai dit oui vraiment dans cette confiance. Alors il y a une date qui est évidemment importante pour moi, c'est le jour où je peux dire ma vie a basculé puisque j'ai commencé par une carrière militaire pendant dix ans et puis à l'âge de trente ans j'étais vraiment saisi par l'appel du Christ et voilà je peux dire que ce jour-là, la Toussaint 1990, ma vie a basculé. J'ai fait le choix de quitter mes projets, de fonder une famille, de faire carrière dans l'armée et puis d'entrer au séminaire pour devenir prêtre. Donc ça c'était vraiment une étape très importante pour moi. Après j'ai eu la joie de devenir prêtre et puis d'exercer mon ministère en paroisse, j'ai toujours été en paroisse comme prêtre et avec beaucoup de joie. Et puis il y a eu en 2012 un nouvel appel, celui à devenir évêque d'Ajaccio, ça a été aussi un vrai bouleversement. Et puis toutes ces années passées ici où j'ai appris, on peut dire finalement le ministère d'évêque et puis de nouveau un appel qui chamboule tout. Donc j'allais dire, je commence à être habitué avec la façon de faire du Seigneur. À l'âge de 30 ans, j'étais dans une période, si vous voulez, je ne pensais absolument pas devenir prêtre, mais j'étais dans une période un peu d'approfondissement de ma foi. Je réfléchissais sur le sens de ma vie. Je reprenais conscience que la foi doit être nourrie. Donc j'ai retrouvé, si vous voulez, une relation personnelle avec le Christ. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller passer trois jours dans un monastère. Et c'est là vraiment que j'ai été saisi par l'appel. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'ai demandé à parler à un prêtre. Et puis lui, il a eu cette parole, je pense, prophétique parce qu'en principe, on ne dit pas ça à quelqu'un qu'on connaît depuis trois jours. Il m'a dit, vous avez la vocation pour être prêtre. Et ça a été vraiment, à ce moment-là, je peux dire, une illumination. J'ai compris que le Seigneur m'a appelé à être prêtre. J'ai compris que je venais de dire oui, que ma vie venait de basculer. Ça a été une joie immense pour moi. L'amour de Dieu est au fond la chose la plus importante, comment c'est le Christ qui donne sens à notre vie. Et pour moi, la mission, elle s'enracine là. En fait, je brûle du désir de partager ce trésor que j'ai commencé à découvrir, même si encore une fois, c'est de façon très imparfaite. Et pour moi, c'est ça la mission. Et donc, j'essaye de transmettre non seulement cette conviction ou plutôt de faire en sorte que les personnes puissent rencontrer le Christ. Et du coup, ça vient presque naturellement après être elle-même missionnaire. Donc, c'est un peu ça l'axe de mon ministère. Ici, en Corse, j'ai essayé d'aider les gens. Je veux dire, on est dans un cadre ici où il y a une religiosité populaire très importante. Les gens sont très attachés aux traditions chrétiennes. Et c'est très beau. Et j'apprécie en particulier la façon dont la laïcité est vécue ici d'une façon très positive. Mais il y a aussi parfois, il peut y avoir ce risque de rester un peu trop à l'extérieur. Et donc, j'ai vraiment insisté sur cette nécessité d'approfondir, d'intérioriser, d'entrer dans une foi, d'être vraiment pas simplement attaché à une tradition, mais d'être attaché au Christ. Et j'avoue que c'était pour moi une grande joie de voir, d'accompagner des personnes sur ce chemin et de voir des personnes vraiment approfondir leur foi et à ce moment-là, voir naître aussi dans leur cœur le désir missionnaire. Je n'ai pas une définition toute faite. Bien sûr, on pense au pasteur qui est celui qui encourage, qui est celui qui guide, qui donne un horizon, qui donne des orientations, qui va aussi, comme le dit le pape François, derrière le troupeau à la recherche de la brebis qui est un petit peu perdue ou égarée ou malade. Donc c'est une tâche qui est très belle, qui est très ample, à vue humaine, qui nous dépasse de tous les côtés, qui peut faire peur. Il y a aussi malheureusement le fait de gérer un certain nombre de dossiers. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus exaltant dans la mission d'un évêque. Mais pour moi, c'est surtout ça, c'est de tirer vers le haut, de ramener toujours à l'essentiel, de ne pas tomber dans une espèce de fonctionnement où on fait tourner la boutique, mais de toujours reprendre conscience que notre mission, elle est vraiment passionnante dans le monde d'aujourd'hui. Elle est magnifique. Et repartir de là, repartir du Christ, comme disait Jean-Paul II, pour développer cet élan missionnaire. Donc c'est vraiment une mission passionnante, oui. Moi, j'ai envie de leur dire merci parce que c'est vrai que ici, j'ai énormément reçu. Bon, déjà, vous voyez ce cadre ici, on est déjà un peu au paradis, il faut bien reconnaître. Et puis les Corses, d'abord, ils m'ont accueilli très chaleureusement. Moi, je suis arrivé ici tout tremblant, je ne suis jamais allé en Corse, je ne connais pas. Et puis on dit les Corses aussi, les Corses cela. En fait, j'ai découvert la chaleur Corse. Je pense avoir saisi aussi quelque chose de l'âme Corse, de ce peuple qui a une certaine fierté, qui est attachée à son identité, à son histoire, à ses traditions. Et je dois dire qu'ils m'ont vraiment bien accueilli. Ils m'ont aussi un peu appris, j'allais dire, le métier d'évêque, il faut reconnaître. Et pour ça aussi, je leur dis merci parce qu'ils ont été patients. Évidemment, au début, j'ai fait, et même à la fin, j'ai fait des bêtises de temps en temps, voilà, j'ai bien conscience de mes limites. Mais ils ont été patients et puis ils m'ont accompagné. Moi aussi, j'ai essayé de les accompagner. Donc voilà, je leur dis merci puis je leur dis que jamais je n'oublierai ces années passées ici en Corse. J'arrive sur la pointe des pieds parce que j'ai le sentiment d'arriver dans un diocèse où il y a eu des souffrances, il y a eu un diocèse qui est blessé. Et donc j'arrive très humblement avec ce souci d'être vraiment celui qui vient prendre soin. Je pense bien sûr aux victimes des abus sexuels qui ont été profondément meurtries dans leur corps et dans leur cœur et puis aux autres personnes parce que le diocèse tout entier a souffert dans cette épreuve qu'il a traversée. Et donc, bien sûr, je prends ça en compte. Et puis, j'ai envie de leur dire ensemble, on va dépasser cette épreuve. Ensemble, on va retrouver un élan, un dynamisme. La mission de l'Église, encore une fois, est magnifique. Et je compte vraiment sur la collaboration de chacun. Moi, j'ai bien conscience de mes limites. J'ai bien conscience que je ne pourrai pas tout faire. Mais je crois que si vraiment nous nous appuyons sur la grâce de Dieu et si nous avons ce souci de tout simplement de nous aimer les uns les autres, d'être unis, alors le Seigneur passera à travers nous et nous verrons de belles choses et ensemble nous rendrons grâce à Dieu.